Salut, aujourd'hui on voit comment calculer l'énergie. Alors avant de commencer, je te rappelle que tu peux aller voir la vidéo sur les différentes formes d'énergie et la vidéo sur le diagramme énergétique dont les liens apparaissent en haut à droite. Alors le calcul pour calculer l'énergie, il va faire appel à une donnée que l'on trouve sur tous les objets, c'est la puissance. La puissance, elle s'exprime en watts. Et pour calculer l'énergie, il suffit de faire le calcul suivant à savoir que l'énergie, elle est égale à la puissance fois le temps d'utilisation avec la durée en seconde, la puissance en watts et l'énergie en joules. Non, 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 pas celui-là, le vrai joule, James Prescott Joule, qui a travaillé sur la conservation de l'énergie, sur l'effet qui porte son nom, à savoir l'effet joule, et sur l'échelle absolue de température, tout ça au 19e siècle. Alors le calcul donc en joules, on l'a vu, il va avoir un petit souci, c'est que si on calcule l'énergie consommée par un foyer français moyen pendant une journée de 24 heures, on va trouver une valeur qui est quand même assez conséquente, puisqu'on trouve 46 975 680 joules, et si on met ça sur une année, on trouve une valeur qui est supérieure à 17 milliards de joules. Et donc on a des chiffres qui vont être difficiles à manipuler. Ce qui fait que très souvent, on ne trouve pas un calcul en joules, on va voir que sur les étiquettes, on trouve une autre unité. Ici, si vous regardez, c'est cette unité écrite KWH, alors là, c'est sur l'étiquette d'un aspirateur, mais c'est aussi sur une facture d'électricité. KWH, en fait, c'est le kilowattheure. Et au niveau du calcul, il va y avoir peu de choses qui vont changer, puisque la relation sera toujours la même, à savoir que E c'est égal à P fois T. D'ailleurs, au passage, si jamais tu veux calculer la puissance ou le temps à partir des deux autres données, tu peux aller voir la vidéo sur l'utilisation d'une équation dont le lien apparaît en haut à droite. Donc, pour revenir au calcul en kWh, la chose qui va changer, ce sont les unités, puisqu'on aura une énergie en kWh et donc une puissance en kWh et le temps en heure. Si on reprend le calcul du début sur l'énergie consommée par un foyer français en une journée, on trouve ici une valeur de à peu près 13 kWh. Et sur une année, on va trouver une valeur qui sera de 4700 kWh, là où tout à l'heure, on avait une valeur de plus de 17 milliards de joules. Donc, vous voyez que pour la même énergie, puisqu'on a ici la même énergie consommée, on va avoir des valeurs qui seront bien plus faciles à manipuler. Pour terminer, si on veut calculer le prix à payer à partir de l'énergie consommée, si on prend par exemple un prix du kWh de 0,15 €, pour connaître le prix total, il suffit de multiplier l'énergie par le prix d'un kWh. Et ici, vous voyez que ça fait une facture de 714 €. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé sur le sujet. Je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner. A bientôt !